Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire technique de QC Copper & Gold sur le projet du complexe de cuivre au Pémiscope. Je m'appelle Charles Baudry et je suis vice-président d'exploration de QC Copper & Gold Inc. Nous sommes répertoriés sur le Venture Exchange sous le symbole QCCU et nous venons de changer notre nom pour mieux refléter notre nouvelle orientation. Je suis un géologue de professionnel et une personne qualifiée selon la norme NI 4301 et c'est moi qui ai créé ce webinaire. Il y aura des énoncés prospectifs dans cette présentation et nous voulons attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas actuellement de ressources minérales ou de réserves minérales de définies sur le projet du complexe de cuivre au Pémiscope. Par contre, il y a quatre anciennes mines. Le potentiel d'exploration du projet est très clair et nous pensons que le moment est venu de réévaluer l'ancien camminier de Chappé en utilisant une approche semblable à Kennedy-de-Mar-Arctique et Ditor Gold. Nous prévoyons agir rapidement pour effectuer environ 20 000 mètres de forage au cours du premier semestre de l'année prochaine afin de définir une ressource minérale INPIT indiquée et inférée et de le faire suivre avec une analyse économique préliminaire ou EEP avant la fin de l'année. Nous avons également défini un nouveau modèle structural pour la minéralisation dans les camps qui génère de nouvelles cibles de forage. Et enfin, nous résumerons nos plans de forage et de travaux proposés pour 2021. Comment nous croyons avancer au Pémiscope? Ce projet n'est pas de l'exploration grassroot. Nous voyons un excellent potentiel pour définir des ressources de cuivre or près de la surface aux mines Springer et Paris. Il s'agissait d'anciennes mines souterraines dont l'éterreur de coupure est à environ 1,5 % de cuivre, ce qui a forcé les anciens mineurs à laisser beaucoup de roches minéralisées derrière eux. Nous pensons que nous pouvons réaménager ces anciennes mines souterraines comme une fosse à ciel ouvert. Nos forages en 2019 ont prouvé que nous pouvions trouver une minéralisation disséminée entre les anciens chantiers souterraines. Nous prévoyons effectuer, comme je le dis, 20 000 mètres de forage en 2021 afin de mettre le projet à l'étape des ressources avec une analyse économique préliminaire et de donner suite à un nouveau modèle d'exploration pour le district qui pourrait mener à la découverte à court terme de cuivre et d'or additionnel. L'infrastructure existante et les communautés favorables à l'exploitation minière dans la région peuvent nous permettre d'accélérer le développement du projet si nous réussissons dans cette phase de travail. Il y a quatre mines souterraines historiques sur le projet, au Pémisca, qui, ensemble, ont produit 1,2 milliard de livres de cuivre et environ 530 000 tons d'or. Pour mettre ces chiffres en perspective, cela représente un tiers de la production de cuivre dans le district minier de Chibougamou-Chapé et environ 10 % de la production d'or historique. Le projet lui-même s'étend sur plus de 13 kilomètres de la très prospective faille de Gouélim que nous montrerons plus tard pour le projet. Le projet pourrait être intimement lié au gisement de type trouvé à Chapé. D'emblée, nous avions une théorie pour le projet au Pémisca. Falcon Bridge avait extrait des veines de cuivre de haute qualité avec une tonneur de coupure de 1,5 % de cuivre. Et s'il devait ignorer les alliots de faible tonneur dans la minéralisation autour des veines parce qu'ils étaient un peu plus bas. Tant que ce matériel est au-dessus de la tonneur de coupure pour une fosse de ciel ouvert, les piliers ainsi que les veines plus étroites non minées pourraient nous fournir une ressource en fosse qui serait assez élevée avec un rapport minerais stérile raisonnablement bas pour être économique. C'est ce modèle qui a été couronné de succès à la mine canadienne Malartic ainsi qu'à Détour et à Côté-Lec. Les données historiques que nous avions sous la main suggéraient que ce serait possible et notre programme de forage de 3 300 mètres et de 23 trous en 2019 sur la mine Springer a confirmé cette thèse. Entre autres, nous avons confirmé des tonneurs élevées autour et dans les piliers de surface et dans certains piliers internes. Nous avons également confirmé de longues intervalles minéralisées au-dessus de la tonneur de coupure et certaines d'entre elles sont même très élevées. À Springer, nous avons un programme de 6 000 mètres et de 25 trous qui est prévu et qui sera complété par nos forages antérieurs et les forages miniers historiques. Les trous seront optimisés pour les engles minéralisées dans la carotte tout en évitant les anciens chantiers autant que possible. L'espacement des trous sera de 50 à 75 mètres, ce qui fournira des ressources minérales indiquées et présumées en fosse et ce travail sera suivi d'une étude économique préliminaire ou EEP. À Perry, nous avons un programme de forage prévu de 8 000 mètres, y compris certains trous jumelés qui, avec des forages historiques, devraient nous fournir une ressource minérale indiquée et présumée en fosse. Ces ressources seront incluses dans l'étude économique préliminaire. L'interprétation traditionnelle suggère que la minéralisation trouvée à Chapay, qui se compose de veines, de zones de cisaillement minéralisées et de failles, est plus ancienne que la faille Gouélim, une faille importante d'orientation nord-est qui s'étend sur plus de 13 kilomètres sur la propriété au Pémisca. Cette faille a vu un mouvement latéral gauche, ou senestre, qui a déplacé les roches du côté sud de la faille à environ 3,5 kilomètres à l'est. Une grande partie de l'exploration historique a essayé de trouver les extensions supposées de Springer et Perry sur le côté sud de la faille, mais sans succès. Notre nouvelle théorie suggère que la minéralisation à Opémisca est en fait contemporaine avec le mouvement tardif sur la faille de Gouélim. Nous allons montrer une animation qui explique ce que nous avons interprété. Cette carte régionale est présentée juste pour montrer où se trouvent les mines de Chapay par rapport aux intrusions de Venture et Bourbeau, qui sont représentées dans les couleurs de magenta, brun et beige. Ces intrusions sont des filons-couches, ce qui signifie qu'elles ont été mises en place très tôt dans l'évolution de la région, sous forme de couches horizontales dans les formations rocheuses également horizontales telles qu'elles étaient déposées, et ces roches ont ensuite été plissées et déformées avant même l'apparition de la faille de Gouélim. Ces filons-couches sont les principaux hôtes des vines de type Opémisca, et la carte montre que les intrusions de Venture et Bourbeau ont été coupées et déplacées par la faille de Gouélim. On peut voir ici, avec mon curseur, on peut voir le tracé de la faille de Gouélim, on voit le déplacement du filon de Venture, qui est en magenta, vers le nord-est, au sud de la faille. L'interprétation conventionnelle suggère que les gisements ont été formés avant la faille de Gouélim et que le système de veine a ensuite été coupé et déplacé environ 3 à 4 km au nord-est. Cependant, personne n'a jamais été en mesure de trouver la partie déplacée des gisements sur le côté sud de la faille en dépit de beaucoup d'explorations. Notre nouvelle théorie suggère que les veines de cuivre ont été formées plus tard que prévues, au cours de la dernière phase de la faille de Gouélim, et en tant que telle, il n'y a eu que peu de déplacements significatifs et aucune raison de rechercher une contrepartie déplacée au sud de la faille. De plus, on pense que la mine Coupe, qui est au sud de la faille, aurait été causée par la faille du lac Beaver, située à proximité, mais de l'autre côté de la faille Gouélim. On pense que la faille du lac Beaver aurait pénétré et traversé la faille Gouélim au moment où cette dernière s'est inversée d'un mouvement sonestre à un mouvement dextre. Et ce serait propagé au sud de la faille Gouélim, produisant la minéralisation à la mine Coupe. On voit la faille Gouélim ici, qui traverse, qui est juste en face de la mine Coupe, et puis elle aurait traversé la faille Gouélim et minéralisé le segment de la mine Coupe. Nous allons maintenant montrer une séquence animée qui illustre le modèle structural. Les filons couches, ventures et bourbeaux, présentés sur l'animation comme des intrusions déjà verticalisées, qu'on voit ici, la venture en magenta et puis le bourbeaux en brun, auraient été plissées avant d'être déformées par la faille Gouélim. La déformation des filons couches a produit une géométrie en Z des deux côtés de la faille Gouélim, compatibles avec le mouvement latéral gauche ou séneste de la faille. L'animation commence par une vue aérienne oblique vers le nord-ouest et tourne vers une vue à vol d'oiseau avant que la faille Gouélim ne commence à bouger. Le rectangle que vous voyez est simplement la fenêtre de l'animation et les points rouges, c'est les mines de chapé. Nous allons démarrer l'animation. Les veines de cuivre d'Opémisca elles-mêmes se seraient formées en réponse au plissage d'entraînement le long de la faille Gouélim qui aurait progressivement plissé les filons couches de Venture et Bourbeaux et aurait finalement causé le rompement des roches le long des zones de charnière. Au fur et à mesure que la déformation progressait, la faille de Gouélim, qui a un déplacement total d'environ 3 à 4 kilomètres, s'est arrêtée et son mouvement aurait inversé de direction et à ce moment-là, la relaxation dans le champ de contraintes régionales aurait permis aux solutions d'érotomales de percoler à travers les roches et de créer les veines de cuivre à chapé. À cette époque, sur l'animation, vers la fin de l'animation, la faille du lac Beaver perce la faille de Gouélim et provoque la minéralisation à la mine Cook. Cette théorie suggère que nous ne devrions pas être à la recherche d'un décalage de la mine Springer sur le côté sud de la faille Gouélim, quelque chose qui a été une cible d'exploration traditionnelle à chapé. Plus prospectivement, la théorie suggère également que d'autres structures ou de zones minéralisées nord-ouest pourraient également avoir percé la faille de Gouélim et fournir des extensions immédiates de la minéralisation sur l'autre côté de la faille. Cela pourrait être le cas pour les veines de Shibugamu Copper, l'extension des veines du mot Springer et l'extension des minéralisations au lac Tadpole et au lac Elsie. Notez que les abords de la faille de Gouélim ne sont généralement pas affleurants parce qu'elle est recouverte de gréviers et par conséquent a été bien moins explorée. Vous pouvez voir que plusieurs de ces cibles seront testées et que la carotte de forage sera systématiquement orientée pour mieux comprendre les veines, comment les veines se propage dans l'espace. Dans le coin nord-est de la propriété qu'on voit ici avec la carte index à droite, vous pouvez voir le contact entre les volcanites felsiques de la formation de Waconici et les volcanites mafiques de la formation Guilmine sont exposés en affleurement. Ce contact est autre des gisements de ce feu massif à Lemoyne du côté sud du camp et du gisement de l'Axcot du côté nord. La production de Lemoyne, bien que modeste, à 760 000 tonnes, était de très haute qualité avec une moyenne de 4,2 % de cuivre, 4,2 grammes par tonne d'or et 63 grammes par tonne d'argent. Au gisement VMS du Lac Scott, situé à moins de 2 km de la limite nord-est de notre propriété, Ressource Yorbo a récemment dévoilé un total de 3,6 millions de tonnes de ressources indiquées à 4,2 % de zinc, 0,95 % de cuivre, 37 grammes par tonne d'argent et 0,2 grammes par tonne d'or. Et un autre, 14,3 millions de tonnes supplémentaires de ressources présumées à 3,5 % de zinc, 0,70 % de cuivre, 22 grammes d'argent et 0,22 grammes par tonne d'or. Aucune anomalie aéroportée n'a été décrite le long de ce contact sur la propriété au Pémisca, mais le filtre Tau qui peut indiquer la présence de conducteurs faibles et profonds montre plusieurs zones anormales aux bons endroits dans la stratigraphie, ce que nous proposons de suivre avec la géophysique au sol à grande pénétration. Il s'agit de cibles à haut risque avec une possibilité de grande récompense et nous croyons qu'elle auparavant. En conclusion, nous croyons fermement que nous pouvons réussir avec ce projet. Nous nous concentrons intensément sur la délimitation d'une ressource minérale conforme NI 4301 en fausse pour les mines Springer et Paris et notre compilation régionale Blue Sky a décrit un nouveau modèle structural qui indique que les veines d'or cuivre d'Opémisca ont été formées plus tard qu'on le pensait peut-être auparavant et en même temps qu'avec la faille Gouélim et pourrait avoir une relation avec cette dernière qui serait importante. Si nous avons raison sur l'un ou l'autre de ces hypothèses, ce projet pourrait créer beaucoup de valeur pour tous les intéressés dans le dossier. Notre plan est de fournir une première ressource minérale en fausse dans la première moitié de 2021 et une étude économique préliminaire avant la fin de l'année. Nous espérons également effectuer des forages d'exploration pour tester notre nouveau modèle structural pendant l'année qui vient. Les résultats nous permettront d'accélérer le projet pour commencer la préfaisabilité dans les prochains 24 mois. Merci de votre attention et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.